Hugo Gabillot, je suis donc le directeur adjoint du Golfe de Bressuire. Le Golfe de Bressuire, il a été créé en 2016, juste à côté de la 2 fois 2 voies qui relie Cholet, Nantes, Angers et puis la Vendée. On a un restaurant ici qui est géré par un privé, dans la table du Puchot qui vous accueillera du lundi au vendredi, midi et soir. On a un poste de practice de 8 postes couverts, un studio d'enseignement en intérieur avec la technologie Trackman, donc un vrai pôle d'entraînement et également une T-line en herbe. C'est une vraie volonté de la ville de Bressuire et du Golfe, de pouvoir rendre le Golfe accessible à tous et d'avoir un bon outil pour développer aussi bien des nouveaux pratiquants que perfectionner ceux qui jouent déjà au Golfe ici. Il est entretenu 100 produits phytosanitaires. On utilise également le recyclage de l'eau de la station d'épuration à travers une box, une re-outbox de réutilisation des eaux usées, ce qui nous permet d'être totalement autonomes dans notre eau et de ne pas utiliser de l'eau potable pour arroser nos grines et nos départs. Nous n'avons pas ici d'arrosage fairway. Tout ça dans le but évidemment de respecter la biodiversité et la ressource en eau qui est précieuse. La phase allée qui est plutôt sur un plateau et puis la phase retour où on est plus sur le bocage bressuré, donc sur un parcours un peu plus vallonné, plus sportif, avec laquelle il faut savoir respecter le parcours car notre balle va très vite dans le haut-reuf. C'est la particularité ici. Nous, on a un golf qui est peu boisé, qui est récent. Donc nous, on joue beaucoup sur le haut-reuf pour apporter de la variété sur le parcours. Le trou signature, c'est le trou numéro 14. Donc à part 5, un peu plus de 500 mètres, qui est très très étroit. La mise en jeu est très compliquée. En dévers également. Donc le premier coup est compliqué. Et le deuxième coup également. C'est un trou qui a été dessiné par Yves Bureau, l'architecte, et qui nous donne une vue plongeante sur la ville de Bressure derrière. C'est un trou sur lequel il faut vraiment être prudent sur sa mise en jeu et ne pas vouloir l'attaquer. Le boguer sur ce trou est un bon score.